Alors, re-bienvenue, et on va commencer par un petit résumé de ce qui s'est passé il y a maintenant un peu moins d'une heure. Maintenant que j'ai vérifié que vous entendiez le son a priori, ça, ça ne sert à rien. Donc, je voulais lancer aujourd'hui une petite émission plus ou moins régulière qui crée un peu de news tech. Et le lancement, un millier demi, tel que je l'avais prévu, a été complètement catastrophique. La faute semble incomber à la combinaison d'un MacBook Pro 2020 et l'utilisation de deux moniteurs. Donc, je n'avais pas eu trop de soucis jusque-là, parce que je travaille dans cette configuration depuis quelques semaines. Mais il semblerait que quand une appli déclenche une consommation de vidéos ou autre, il y a une espèce de combinaison d'utilisation du GPU qui fait partir complètement sur cette OS. Donc là, je tourne avec un seul moniteur extérieur. On va se débrouiller comme ça, c'est très bien. Et puis, on va tenter de la faire, cette Confi News numéro 1. Donc, bienvenue à ceux qui recommanderont ça après. Je comprends que les gens ne soient pas revenus pour cette première émission, vu comme j'ai démarré. Et j'ai quand même essayé de reprendre tout ce que vous n'avez pas pu entendre tout à l'heure. Donc, pourquoi cette émission ? Tout simplement, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis déjà un long moment, sous différentes formes. Soit un podcast que j'aurais pu faire avec mes comparses du GDG Lyon, par exemple, ou l'autre. Et puis, le premier confinement est passé par là. J'ai été pas mal occupé. J'ai essayé de donner des coups de main à droite, à gauche, à quelques enseignants qui en avaient besoin, à quelques amis, peu importe. Et au final, ça pousse le boulot où, de toute façon, je suis en télétravail. On n'a pas le temps de faire grand-chose d'autre. Donc, tous les petits projets que je voulais développer, on se trouve toujours 10 000 raisons qu'on va les faire. Et puis, le courant de l'été, ça a commencé à me retrotter un peu dans la tête. Et là, je me suis dit, ma foi, puisqu'on a le droit au deuxième confinement, et que je suis installé, je vais lancer sur l'idée de partager un peu les news que je glane à droite à gauche. Je suis surtout des news, a priori, de tout ce qui est au long de la technologie, même si j'ai une petite préférence pour tout ce qui est un peu électronique, microcontrôleurs. J'aime beaucoup les cartes micro-bit qui permettent d'apprendre. Ça, c'est le deuxième sujet aussi. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de l'éducation et du numérique. Donc, je vous partagerai un peu tout ce que je trouve. Et si je m'acharne à faire cette émission aujourd'hui, c'est qu'en plus, il y a une news particulièrement intéressante de la Fondation Asbury, qui m'avait au départ, donc je me suis dit qu'il m'avait fait un cadeau pour Confineuse numéro 1. Peu importe. Je reviendrai sur le sujet de ce que je voulais développer avec cette émission, quand il y aura un peu plus de personnes connectées. Puisque l'idée, c'est aussi, si vous, vous avez des news que vous souhaitez venir partager avec moi, je vais trouver une solution et je vais trouver une mécanique pour vous inviter. On partagera votre écran ou votre caméra sur ce que vous avez envie. Et je voudrais vous parler d'une news qui vous a accroché dans le jour ou les jours qui précèdent. On ne va pas se précipiter sur l'actualité. On est déjà inondé avec les réseaux sociaux. On va prendre le temps. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle l'émission aura lieu, le super idéal, c'est que j'arrive à le faire tous les jours. Je ne pense pas que ce soit envisageable de tout de suite, mais on va voir ce que ça donne. J'avais fait un petit sondage sur Twitter. Donc, il y a eu Tahiti pour l'instant. Allons voir ça. On a... Tac, tac, tac. Je le retrouve. Voilà. On a des votes en plus depuis. Donc, la tendance se confie. On est à 88% de personnes qui préfèrent un créneau midi, midi et demi. On verra s'il y a des créneaux, je ne sais pas, un peu après, plutôt 13h. Enfin, on verra avec vous selon les moments que vous préférez. A priori, il y a peu de gens qui seraient intéressés par le créneau du matin à 8h30, 9h. Ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a quand même encore des gens qui doivent, malgré tout, emmener leurs enfants à l'école. Moi, après, je vais me mettre à travailler. Ce n'est pas toujours facile. Donc, on va partir sur ce créneau. Et ensuite, le deuxième sondage, c'était la fréquence. Donc, il n'y a pas plus de... Il n'y a que 4 votes, donc ce n'est pas énorme. Moi, mon objectif, ce serait d'arriver à le faire de manière quotidienne. Je vais déjà essayer de le faire tous les deux jours pour voir si j'ai du contenu intéressant. Ça, ce sera la condition. Si je n'ai rien à raconter, je ne vais pas faire une émission juste pour allumer le Twitch. Et il y avait des gens qui préféraient peut-être en hebdomadaire. Si je vous ennuie, ne venez pas tous les jours. Ce n'est pas grave. Je verrai. On adaptera tout ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ce qui était la news du jour. J'avais préparé un petit peu de Veille Techno, de choses à vous partager. Je ne sais pas sûrement d'ailleurs. Une journée où je vous montrerai les petits outils, je n'ai pas à grand-chose. Je suis revenu à des choses super simples pour faire un peu de Veille Technologique et préparer l'émission sans trop se prendre la tête. J'ai notamment redécouvert les caractéristiques, le mind mapping. J'en avais eu fait à une époque. Mais là, maintenant, j'ai vraiment une super appli sur l'iPad que je vous partagerai, que je trouve extraordinaire. Toujours est-il que la grande news du jour qui a supplanté tout ce que j'avais pu mettre de côté. Je vais vous partager l'écran en même temps. Voilà. Eh bien, la news qui a, dans mon secteur, dans ce qui m'intéresse, a bien résonné. C'est que la fondation Raspberry sort un produit qu'ils ont appelé le Raspberry Pi 400. Et en fait, il s'agit d'une forme, d'un clavier, de la taille du clavier. Il y a le clavier. Et à l'intérieur, il y a un module qui correspond à une Raspberry Pi 4. Donc, il y a déjà un petit ordinateur, déjà bien fonctionnel. L'idée derrière tout ça, c'est de fournir un truc quasiment clé en main, là, du coup, pour la peine. Déjà, la Raspberry, ce n'était pas très compliqué. Mais des fois, ça pouvait rebuter cet aspect où on voit le PCB, on voit les composants. Et donc là, comme vous voyez, on voit un clavier, en fait, on voit plus ou moins qu'un clavier avec, derrière, je ne sais pas si on peut avoir un peu ça, non ? On voit qu'il y a tous les ports à l'arrière, les ports USB. Il y a le port extension qui est quand même, les GPIO, qui est quand même le truc intéressant sur une Raspberry, qui sera toujours accessible. On a l'accès au port Ethernet. On a un certain nombre d'accès sur tous les ports disponibles d'une carte Raspberry. Et ils vont donc en faire deux formules. Il va y avoir la formule avec le kit complet, où, en gros, il y aura donc ce Raspberry Pi 400, qui donc inclut l'ordinateur en lui-même et le clavier en main, avec une souris, une alimentation, une SD card avec le Raspberry Pi OS, un câble HDMI et un petit guide officiel pour utiliser les raspberries. Et sinon, il sera possible d'acheter le kit, juste, en fait, le clavier plus l'ordinateur. Moi, je trouve ça génial. J'ai toujours été un fan des raspberries, parce que ça permet vraiment de s'initier, ou même d'avoir une machine déjà très utilisable. C'est vrai que, pour moi, c'est une façon d'aborder l'informatique qui est vraiment super sympa. Là, en plus, on peut monter les OS, là, en l'occurrence, c'est une base Debian, toujours, la Raspberry Pi OS. Ils sont très, très fonctionnels, faciles à utiliser, s'ils voulaient juste une machine pour broser, pour même commencer à apprendre à coder, puisque j'utilise les raspberries dans des ateliers, ou même dans mes vidéos, sur YouTube. C'est plutôt complet comme machine. Et moi, ça résonne beaucoup, parce que ça me fait beaucoup penser à mes premiers ordinateurs, où, moi, c'était un Zenith Spectrum. Et, clairement, c'était un clavier avec l'ordinateur intégré dans la carcasse qui était sous ce clavier. Et on avait juste à brancher, l'allumer, et brancher ça sur une télé. Mais, maintenant, la télé ou l'écran d'un ordinateur, il n'y a plus trop de différence. Il y a une prise HDMI en avant. Et, voilà, c'est un produit qui ne sera pas cher, puisque je crois que le Raspberry Pi 400 en lui-même, il va sortir... Alors, ils en ont 70 dollars, moi, je l'ai vu... Alors, il est en version AZERTY, super important, ouais. Il est en clavier AZERTY aussi. Ils ont un clavier AZERTY pour la France, ils ont un clavier avec le Quartz allemand, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a une version pour l'Allemagne. Vous allez voir les caractères spéciaux comme le S7 et tout ça. Et puis, la version, donc, anglaise. Et, donc, juste l'ordinateur, c'est 70 dollars ou 70 euros, je crois, les premières vendeurs que j'ai vus. Je crois qu'il y en a à la fin. Pour l'instant, il doit y avoir... Je l'ai vu à la fin de l'article. Where to buy... Et pour la France... Ah, si, il y a plus d'options que ça, encore. Donc, clavier anglais, clavier US, clavier allemand, français, italien et espagnol. Et pour la France, ça s'est encore enrichi. Ce matin, quand j'ai regardé la news, il y avait M.I.C.O.B.I. et Reichlet Electronics. Et depuis, on a Quby et... C'est Okedo, je ne connais pas. Okedo Design the World, très bien. On va prendre le premier. Ici, on va sur Quby. Donc, le kit, ça, c'est le kit complet, donc. Avec le câble, la souris, enfin, la totale, est-ce que je vais voir ce qui est détaillé. Oui, c'est ça, il y a la souris aussi. Souris, câble, alimentation, le guide pour 106,50 euros. Donc, je suppose qu'ils sont tous à ce tarif-là, du coup, le kit complet. Voilà, 106, 103. Enfin, ce n'est pas une variation énorme. Est-ce qu'ils vendent déjà la version ? Oui, ils le vendent aussi. Oui, autour des 70 euros, juste le... Franchement, je ne vois pas comment je vais faire pour ne pas craquer. Je vous le dis tout de suite. Vous le connaissez peut-être pour certains. Je ne pourrais pas passer à côté d'un tel outil. Je trouve vraiment ça. En plus, la Raspberry Pi 4, on a quand même une version à 4Go de RAM. On a un processeur ARM qui tombe vraiment bien avec l'OS la qui est dédiée. C'est vraiment super, super bien foutu. Donc, voilà, comme vous voyez, là, on aperçoit les différents ports. On a accès... Donc, il y a, pour rappel, la Raspberry en version 4, elle a Wi-Fi et Bluetooth, bien sûr. On a accès aux ports GPIO, comme je vous disais. On peut... Donc, là, c'est l'accès à la micro SD qui va contenir, donc, l'OS. Puis, le fichier. Vous avez un accès HDMI. Deux accès HDMI. Tiens, c'est intéressant. Là, j'ai l'air voir ça. Peut-être que ça marche mieux que mon MacBook Pro, parce que ça serait bien un comble. Ça me ferait bien marrer. L'alimentation qui est en USB-C, du coup, et deux ports USB 3, un port USB 2 et le port Ethernet. Donc, c'est assez complet. Je pense que, si je ne m'abuse, j'ai vu passer... Ça doit être sur Tom's Hardware. Bon, on peut faire une petite recherche rapide. Il y a un article qui a dû sortir, écrit par mon ami. Laisse... Je pense que c'est lui qui l'a fait, cette review. Si je ne m'abuse... Laisse pas en dehors. Donc, je pense que je ferai une copie, de toute façon, de cette vidéo. Je vous la mettrai après sur YouTube pour avoir notamment les liens de toutes les news que je vous ai passées et de l'article. Vous pouvez faire confiance à Laisse. C'est quelqu'un qui connaît très bien le monde des Raspberry, entre autres. Et pour avoir travaillé avec la formation, par exemple. Et c'est quelqu'un de très sympathique, beaucoup lès. Et je pense que... Je n'ai pas lu son article encore. Je vais le regarder juste après. Il détaille vraiment tout. Il détaille les ports, les performances. Il le démonte en plus. C'est intéressant, ça. Donc, c'est une carte, visiblement... C'est une carte qui va être designée pour ce produit. Ce n'est pas une Raspberry Pi 4 à l'intérieur. C'est le Raspberry Pi 400. Mais au moins, un design particulier fait pour aller là-dedans. C'est génial, ça. Je vous conseille d'aller voir cet article. Je vous mettrai le lien. Non, je ne poserai pas cette CB. Je vais craquer. Et heureusement que ça marche mieux ce coup-ci. Merci à ceux qui ont pris 5 minutes pour venir. Si, si. Je n'avais pas acheté. J'ai déjà été très, très sage. Je n'ai pas acheté de Raspberry Pi 4. J'ai été extrêmement sage. Mais là, ça me rappelle trop mon ZX Spectrum. Ou même mon Atari, mon 520 STE. Il n'y a pas de comparaison. Puisque c'est du matériel en plus super moderne. Je pense que ça, plus une émulation par exemple. Et hop, voilà. Une carte SD. Voilà. Une carte SD avec l'émulateur Spectrum. Une carte SD avec un émulateur ST. Et puis la version Zorus Forever. Ouais, mais je suis d'accord. Mais oui, RIP. Alors, pourquoi 750 ? RIP, d'accord. Je vois bien. Je sais où ça vient, mais... Pourquoi le 750 ? Rapport au Zorus aussi ? Zorus. Quelle belle machine. J'ai failli en racheter un d'ocase. C'est Sharp qui disait ça, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah si, en plus, j'ai la bénédiction de M. Nichoeur. Ouais. Ouais. Voilà, le Sharp Zorus. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette merveilleuse machine. C'était vraiment génial. Un PDA sous Linux. Alors moi, j'avais dû avoir une toute première, là, dans les séries. Je ne sais non plus. Ça avait 5000. Voilà, les SL5500, j'avais. Les SL5500. Ça allait continuer après, derrière, effectivement. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je viens de... Je ne te remercie pas, RIP. Non seulement je vais prendre, je pense, cette Raspberry Pi 400, ça c'est sûr. Mais je pense que je vais aller faire le tour et je vais aller restaurer des Zorus. Aïe aïe. Zorus. Très très belle machine. Donc ce SL, vous voyez la photo dans le coin là. J'avais ce SL5500. Que j'avais ensuite revendu à un jeune collègue de travail qui l'a utilisé pendant des années comme PDA. Avant qu'on en arrive au smartphone. Et ça a marché, je ne sais pas, il a marché plus de 10 ans. Truc de fou. Donc ouais, je pense qu'en un, il va se passer un truc avec un Raspberry Pi 400. Et en deux, on ira creuser tout ce qui est Zorus. Et puis je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Et de toute façon, dans les choses à expérimenter, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est un... Ça va avec l'utilisation de toute façon des Raspberry Pi. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est le fait qu'il y ait des OS qui soient dérivés juste pour la Raspberry. Donc je sais qu'il y a une version Ubuntu qui doit marcher depuis la 20.10 qui marche sur Raspberry. Mais surtout, il y a des OS un petit peu plus alternatifs et moins connus comme Risk OS. Et on en arrive à un niveau qui est plutôt intéressant. Les machines sur Risk OS, c'est pareil. Moi, j'en avais rêvé à l'époque de ces becans un peu inaccessibles en France. Mais il y avait déjà un multitâche de dingue. Il y avait vraiment un look particulier. Je ne sais pas s'ils mettent des photos. Tiens, on peut aller voir le détail. C'est bien. Les photos de bouffe, c'est sympa. Ça approche. On ne met pas un détail. Il n'y a pas quelques petites images à vous montrer, les photos aussi. C'est des photos de la fondation et pas tellement de l'OS. C'est dommage. Parce que moi, je trouve ça intéressant d'expérimenter avec des OS. C'est comme dans le développement qui est mon métier. Ne pas se restreindre à un seul langage toute sa vie. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire que vous allez, dans le cadre de votre travail, utiliser 250 langages. C'est compliqué, mais d'essayer des choses, de ne pas traîner toute votre carrière avec le même outil. C'est quand même un monde qui est quand même dynamique. Il y a plein de choses avec lesquelles on peut s'amuser. Alors, si je cherche Chris Ques, Raspberry Pi. Est-ce que je vais avoir des images pour vous montrer ? Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de plus récent. Un peu brutile. Voilà, il y avait du multi-fenêtrage. Non, franchement, c'était un bel OS. Je pense que je vais aller faire des essais. C'était déjà bien avant qu'on met les Windows et autres. C'était dans la période avec les Atari et les Amiga. Et c'était quand même de belles, de beaux OS. Donc voilà. Vous savez ce qui va se passer pour moi d'ici ce soir. Je pense que je vais y réfléchir à la meilleure façon d'acheter une Raspberry Pi. Je ne sais pas où, au meilleur prix. On verra comment je me débrouille. Je vous dirai ça. En même temps, je vais vous montrer vite fait un outil que j'utilise à l'après sur le Mac et sur l'iPad qui s'appelle MindMod, que je trouve génial pour faire des MindMap. Bon, ça, pour dresser ma petite liste de ce que je veux évoquer pendant une de ces émissions. Super, merci aux personnes qui sont passées aujourd'hui. Est-ce que vous, vous avez des news que vous voudriez partager dès aujourd'hui ? On peut essayer quelque chose s'il y a quelqu'un qui est motivé. Quelles sont vos petites actus à vous aujourd'hui ? Alors, on va revenir au côté de la caméra. Alors, j'ai le droit à une jolie petite icône de Miflower. C'est quoi ? 1, 2, 3. Allez, d'accord. Un petit solo de Z. Eh bien, écoute, c'était pas spécialement prévu, mais peut-être que je pourrais envisager de faire des choses comme ça. Alors, pour vous faire un petit peu le matos, je suis en plein rangement en l'année ici. Mais, ouais, on pourrait faire un Confineuse qui finit avec un coup de hukulélé ou quelque chose comme ça. On peut envisager, j'ai pas peur du ridicule. J'ai déjà bien été obligé de lancer deux fois l'émission aujourd'hui pour une première. Donc, on n'est pas à ça après. J'en rends plein rangement. Mais si tu savais, mon pauvre, l'état de mon... C'est tout le temps le souk. J'avoue, j'avoue que c'est le souk. Mais c'est un souk qui est beaucoup plus rangé qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ferai le premier. Tiens, voilà, c'est un sujet. Je vais me le noter. En direct, je me le note. Je vais vous parler du bazar. Et comment je gère mon bazar. L'état de mon bureau, de mes bureaux, parce que malheureusement, ça ne rentre pas tout sur un. Oui, oui, je... Alors, je réfléchis à ça. Je vous prépare un petit quelque chose pour que dans une émission, vous puissiez faire une intro ou une sortie en musique. Ce sera tant pis pour vos oreilles, mais moi, ça me fera arriver. Bon, et bien merci bien. On va retourner dans nos activités professionnelles. Donc, la conclusion, c'est n'achetez pas des machines à 2500 euros. Elles ne savent pas gérer deux écrans en même temps. Toi, tu cherches... Ah ben voilà, on peut faire passer les annonces. Donc, nous avons un rip. Je transmettrai si quelqu'un a une idée. Lui, ce qu'il cherche, ce serait des machines en 8 pouces avec une carte SIM intégrée parce qu'il n'en trouve plus. Donc, si vous, vous avez vu passer quelque part une machine de ce type-là, donc le cahier des charges, c'est 8 pouces. Il te faut un clavier avec ou pas, j'imagine ? Non ? C'était la mode avec les netbooks, je suis d'accord. C'était des belles machines. On ne sait pas, hein ? On n'est pas encore sur du 8 pouces. Je vous ferai peut-être... Tiens, voilà, je vais me noter. Vous m'avez donné des idées. Il y a aussi une... Alors, Raspberry, c'est... La fondation Raspberry et tout ce qui sort, je trouve intéressant. Il y a bien sûr tout ce qui est microbit, mais là, ça ne va pas t'aider. Il n'y a pas de carte SIM intégrée. Et il y a aussi... Ça lui suffit que j'aie ça en tête pour que je l'oublie instantanément. Voilà. La société Pine64 qui fait un tas de produits super intéressants. Je vous ferai la majorité. Une émission avec les produits Pine64. En une demi-heure, on a le temps de faire le tour. Il y a tout. Et notamment, ils ont des petits portables. Mais peut-être... Non, ce n'est pas du 8 pouces. Je crois que leur plus petit qu'ils ont eu fait, c'était les 10 pouces en ARM. Et je crois qu'il y en a un qui avait un module carte SIM. J'irais voir ça. Mais c'était... Je crois qu'ils le font plus non. Mais oui, il y a des petits constructeurs comme ça, alternatifs, qui arrivent à produire des trucs vachement intéressants. Promis, je n'irais pas faire concurrence. De toute façon, c'est du secteur de chez Mini-Machine, ça. Je n'ai pas vu récemment des choses de ce type-là. Si lui, il n'a pas trouvé, ça ne doit pas exister. On fera ça. Donc, j'ai noté. Voilà. Vous n'avez pas de news à partager, mais vous m'avez donné des superbes idées. Vous voulez que j'aie l'air tout couillon à vous faire une petite chanson. Ça, pas de problème, j'assumerai. On fera un petit retour sur les petites bécanes, sur les petits formats. Et on fera un petit tour en même temps sur les produits de Pine64. Et on vous fera un petit tour de mon bureau, l'étape dans laquelle il se trouve. Pierre, il est occupé en ce moment, je pense. Mais on le pingera. On lui enverra la vidéo. Pierre. Pierre. Je sais que tu suis Confineuse, qui est une émission qui démarre à peine sur les chapeaux de roue et dans la catastrophe de ce matin. Mais néanmoins, Pierre, sur Mini-Machine, on veut retrouver des netbooks 8 pouces avec carte SIM. Hein ? C'est Ryd qui en a besoin. Merci. Olymex, ben voilà, il suffit que vous veniez changer vos bons plans, il n'y a pas de raison. C'est vrai, ça, il y a Olymex. Mais alors, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui chez Olymex. Qu'est-ce qu'ils proposent comme produit ? Ils font beaucoup de trucs dans l'embarqué, dans l'IoT. Ah si, ils ont des laptops en... Eh oui, exact, exact. Je voulais vous quitter, ça n'est pas possible. On va vous faire, voilà. Olymex qui propose Compain64. Effectivement, c'est le même genre de format. A priori, il y a même les plans sous T-CAD dans GitHub. Et est-ce qu'il y a les dimensions ? Si je clique sur un modèle particulier, est-ce que je vais avoir les... 11 pouces 6, c'est pas mal, c'est pas très gros. C'est pas les 8 pouces que tu veux, mais c'est déjà plus petit. On retourne à quelque chose qui ressemble au netbook, effectivement. Oui, j'avais vu passer ça. Je voulais en faire une autre émission, mais avant de se quitter, je ne peux pas vous montrer Olymex et ne pas vous montrer le Pinebook Pro. Au moins, on verra les autres produits. Voilà. On va être basé sur un Brackchip RK3399. Et en format, est-ce qu'il précise les différents modèles ou pas ? Il me semble que c'est 11 pouces. Je dois l'avoir sous les yeux sans rendre compte, je vois que ça. Mais on fera un petit tour complet. Ouais, mais c'est clair. C'est clair, les mini-machines, de toute façon, ça m'a toujours branché, pas que les PDA. Et quand on voit le bazar avec la téléphonie actuelle, quand je pense que mon premier Samsung Galaxy, tout le monde se foutait de ma gueule parce qu'il était énorme, il faisait 5 pouces. Non, non, 5 pouces, on dit que c'est un petit téléphone. C'est ça. Je pense que, vu les tailles de certains smartphones, on commence à approcher. Mais il n'y en a plus avec des claviers, ou plus vraiment, il y en a très peu aussi. C'est pareil, une combinaison avec le Pinephone, peut-être qu'ils vont évoluer avec un clavier, je ne sais pas. Ils ont quand même une grosse évolution. On en parlera dans la prochaine émission, promis. Voilà. Eh bien, pour un premier Confine News avec des OK, j'aurai au moins des gens qui ont eu la patience de revenir me voir. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt parce que moi, ça me plaît de partager tous ces trucs-là. Et je mettrai tous les liens, y compris je vois passer des liens sur le côté, sur différents produits. Je pense qu'il y a de quoi faire un tas de news sur... Vous voyez, parce que je l'ai rajouté normalement, je ne sais pas si c'est visible, on verra. Et on fera des émissions sur les mini-machines aussi. Il y a de quoi faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt, promis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada